Qu'est-ce que tu as vécu une vocation ? J'ai la chance, j'ai la chance d'avoir vécu une vocation. C'est même du bonheur parce que ta vocation, tu la vis avec des larmes et des joies et du bonheur. Et ce que les uns disent, les autres disent, et puis en même temps, de savoir que ta vie a un sens, une dimension d'éternité, etc., c'est quelque chose de passionnant. Et même avec l'âge, je reste encore passionné. Et puis tant que le cibulot marche un peu, c'est quelque chose. Le fait de faire la fête et puis d'inviter les gens en disant, le bouche à oreille, il y aura une messe le matin, mais vous êtes invité le midi, la majorité me dit, on sera là à ta messe. Des gens, il y a 25, 30 ans, qui n'ont pas mis les pieds dans une église, la moitié des gens, pour ne pas dire les trois cas, se sentent. Je dis, tiens, se sentent exclus quand même, il faut aller jusqu'au bout de ça. Et pour cette messe le matin, je vais faire ce que se faisait dans le temps dans les villages, et ça s'est perdu, c'est le pain béni pour que tout le monde ait quelque chose à manger. Et j'ai voulu que cette fête soit le fête du monde, de tout un peuple varié de mes amis, mais aussi la fête de l'église. Vous voyez ? D'autres prêtres ont fait leur jubilé avec leur famille, dans leur paroisse d'origine, tout ça. Je n'ai plus de paroisse d'origine, je n'ai plus de famille, je n'ai personne. Et mes amis, c'est ma famille, c'est autour de 200 personnes pour le 7 juillet. Alors je dis, merci mon Dieu, mais je dis merci la vie. Et je ne dirai pas comme Jésus, je vous ai aimé, mais merci de m'avoir aimé comme vous m'avez aimé, en parlant de tous ces gens qui sont là. C'était premièrement, on partage une condition, la condition des gens. Alors ça veut dire quoi ? Tu habites au milieu d'eux, tu habites au milieu d'eux, avec un logement, il n'y a pas que moi qui l'ai fait, je crois que Payot l'a fait aussi, il y en a d'autres qui l'ont fait, qui n'ont pas de malentendu. Et puis de partager une condition, une condition, vous voyez, c'est-à-dire, je ne suis pas parti comme technicien, comme prêtre, technicien, je suis parti comme ouvrier. Et là où je sentais qu'on voulait faire de moi un cadre, je suis parti ailleurs. Et c'était partager la même condition, savoir que ta présence au milieu des gens, d'avoir tes mains dans de la combouille, en réparant ta machine, que les autres travaillent dessus, eh bien c'est un ministère, comme l'autre ministère, qui est peut-être en train de faire des visites dans des familles, ou en train de s'occuper des enfants, ou faire une permanence dans une cure. Et puis moi, j'étais sur cette machine, les mains pleines de combouilles, et puis tout autour de moi, ça chuchotait. Alors, ça chuchotait. Et tout le monde avait le plaisir de me voir là, au milieu d'eux. C'est parti.